Et puis à 21h, le 15 de France affronte l'Ecosse pour son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Elle débute dans 15 jours en Angleterre et avant cela, plusieurs anciens bleus se sont retrouvés en Ariège le temps d'un parcours de golf. On va voir dans ce reportage de Laurent Winsbach et Pascal Dussol qu'ils croient aux chances de l'équipe de France. Tout de noir vêtu, Philippe Dintran admire depuis toujours les All Black. Mais pour l'ancien talonneur, 51 fois sélectionné en équipe de France, les Néo-Zélandais sont loin d'être les seuls favoris de cette Coupe du Monde. Il y a quand même les Australiens qui sont là, les Sud-Africains qui vont en méfier aussi, les Anglais, un degré moindre, je pense que c'est les Français. Un degré moindre quand même. Oui, mais sur trois matchs, on peut tout faire, ça c'est notre secret à nous. Du haut de ses 31 sélections, l'ancien pilier castrait Gérard Chollet croit lui aussi aux chances du 15 de France. Écoutez, si on se rapporte à la dernière Coupe du Monde, personne n'attendait les Français. Les Français, ils arrivent quand on ne les attend pas. Donc on a toujours l'espoir de faire quelque chose. Optimisme également partagé par les plus jeunes des ex-bleus. Fabien Pelousse et Yannick Josion, par exemple, ne s'arrêtent pas à la dernière saison mitigée des Français. L'équipe de France, avec la préparation qu'elle a eue, la fin de saison dernière malgré tout avec ce match contre l'Angleterre, ces deux matchs contre l'Angleterre aussi qui ont été plutôt rassurants, je pense qu'elle est plutôt sur une voie ascendante et c'est maintenant qu'il faut l'être. Donc moi j'ai de grands espoirs pour l'équipe de France. Je crois qu'on les sent frais, préparés physiquement, on sent qu'ils ont envie de prouver quelque chose, tout simplement de se prouver eux-mêmes qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Après il faut bien sûr peaufiner un petit peu les détails, la complémentarité entre les joueurs, mais on sent en tout cas qu'il y a de la fraîcheur. Distraits par leur swing le temps d'une journée de golf, les anciens champions du 15 de France ont déjà tous la tête à cette Coupe du Monde de rugby. Plus que deux petites semaines à patienter.